Bonjour, c'est Alain du service des sports de l'Est éclair. Je suis toujours à Vichy, le lieu du stage de préparation de l'Estac depuis lundi dernier. Et je suis ce matin avec Philippe Bizel, entraîneur adjoint de l'Estac, entraîneur adjoint de David Guillon. Merci Philippe de nous prendre quelques instants. Comment se passe le stage et quel est surtout l'objectif de ce stage de préparation ? Bonjour à tous, comme vous le dites, c'est un stage de préparation. On est dans un cadre magnifique dédié au sport, déjà c'est très important. On cherche à travailler beaucoup les principes de jeu, le travail physique à nous préparer pour au moins durer une bonne partie de la saison. Et puis aussi, ça nous sert à travailler un petit peu la cohésion, le mental, l'esprit d'équipe. Tous ces éléments-là sont très importants. On peut le faire en stage dans ce cadre-là. Vous me disiez avant la séquence que c'est votre 18e saison chez les pros. À quel point cette séquence de la saison, cette préparation est importante et à quel point conditionne la suite ? Alors même si nous n'avons pas le groupe au complet, il y a des joueurs qui vont sans doute partir, d'autres qui vont certainement arriver. Ça nous permet de mettre les bases. Et ceux qui seront là seront les garants ensuite de ces bases. Donc c'est important de bien poser toutes les bases sur le plan, bien sûr sportif, mais aussi autour de l'équipe. Les aspects mentaux, le cadre de vie dans lequel on peut vivre et on va devoir vivre au quotidien en équipe. Donc ce sont des moments vraiment très importants qui donnent des bases pour la suite. Justement, quel est le ressenti là du staff ? Il y a eu le match à Mico, il y a eu, comme vous l'avez dit, encore un recrutement à venir. Quel est le ressenti du staff là ? Il reste trois semaines, on va dire, avant la reprise. Alors on est en préparation, donc difficile de tirer des conclusions. Mais il y a déjà des éléments de satisfaction. Les jeunes qui arrivent et qui sont dans une bonne dynamique, qui découvrent beaucoup de choses, mais qui travaillent dur pour être au niveau. Donc on sent ça, il y a une dynamique de travail qui est positive. Donc on est sur de bonnes bases. Maintenant, ça ne suffira sans doute pas pour l'instant à être très performant. Il va falloir qu'on soit encore plus efficace, plus travailleur. Il faut augmenter le niveau chaque jour. Avec mon expérience, je dirais que c'est très important de bien se préparer à la division. De toute façon, on ne pourra rien y changer. La décision ne nous appartient pas, donc il est important de se préparer au mieux pour être le plus performant possible. Donc ça, il y a plutôt une impatience de reprendre la saison que simplement de reprendre la compétition à titre personnel. Merci Philippe. Un petit mot de conclusion pour vous donner le programme de l'Estac. Ce vendredi, l'Estac avait plutôt une séance de soins et de repos le matin, ce vendredi matin, avec une séance sur les terrains, en revanche l'après-midi. Et l'Estac reprendra la route avec ce car ce samedi, direction la banlieue de Châteauroux, pour affronter justement l'équipe de Châteauroux, qui est l'ancienne équipe du directeur sportif troyen Antoine Sibersky. On vous retrouvera d'ailleurs ce samedi pour faire un petit débrief de ce troisième match amical de l'Estac.